Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tutoriel consacré à Mycoflora, notre programme d'inventaire mycologique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter la façon de saisir vos observations dans un document d'échange que nous utilisons pour l'intégration dans cette base de données. Ce document est une feuille Excel qui se présente comme ceci. Si vous n'avez pas Excel, ce fichier peut tout à fait être utilisé avec le logiciel LibreOffice par exemple. Ce que je vous présente ici fonctionnera de la même manière. Ce document présente une liste de colonnes dans lesquelles sont identifiées différentes caractéristiques de vos observations, de vos récoltes. Très rapidement, une première partie concerne l'identification de l'espèce, avec le genre, l'espèce, éventuellement la variété. Éventuellement, une remarque peut être rajoutée concernant cette observation, si un caractère particulier doit être mentionné ou s'il y a un doute sur la détermination. Ensuite, vous avez les éléments de localisation qui concernent l'observation avec le code du département, la commune, le lieu dit et éventuellement qui peut être précisé par un deuxième élément d'information. Et la partie altitude et les coordonnées de type latitude, longitude. Je reviendrai un petit peu après sur ce point là. Ensuite, la date à laquelle vous avez fait vos récoltes ou vos observations. Puis, le nom de la personne ayant fait la récolte et le nom de la personne ayant fait la détermination. Les deux pouvant être bien entendu la même personne. Et ensuite, des éléments liés à l'écologie, l'habitat, le substrat et l'hôte qui concernent la plante ou l'arbre sur ou sous laquelle s'est développé le champignon. Vous pouvez éventuellement, en cas de conservation d'un échantillon en herbier, préciser le numéro d'herbier avec ici deux informations. Le code herbier si cet échantillon est déposé dans un herbier institutionnel, sinon simplement le numéro d'herbier qui lui est attribué. Alors, nous allons donc commencer tout de suite à faire cette saisie d'observation. Donc, vous, vous pouvez partir bien entendu des différents documents que vous avez utilisés pour faire la saisie sur le terrain ou qui vous ont été remis par vos collègues. Alors, moi, j'ai préparé une petite liste rapidement pour gagner du temps. Je rajoute donc les éléments ici sur ma feuille Excel. Bien entendu, ici, je pars du principe que toutes ces espèces ont été observées ou récoltées au même endroit. Et je vais vous montrer comment faire cette saisie à partir de la feuille Excel et comment gagner du temps pour remplir un certain nombre de caractères plus rapidement. Donc, ici, j'étais dans le département du Rhône, code 69. La commune, c'est Saint-Laurent-Dani. Alors, le lieu dit, j'ai un petit doute sur le nom. Donc, je vais utiliser tout de suite et ça me permettra d'enchaîner sur la partie géolocalisation des observations. Je vais utiliser en fait le portail de l'hygiène qui s'appelle Géoportail, qui permet d'avoir une cartographie en ligne et de pouvoir très rapidement me resituer en fait sur une carte pour pouvoir renseigner ces informations de localisation. Donc, ici, je vais utiliser le géoportail. Donc, vous voyez, là, je l'avais préchargé sur la commune correspondante. Sur cette cartographie qui est déjà un petit peu préparée, puisqu'on a un fond de carte, on a également un trait ici un peu plus épais qui marque la limite communale. Donc, ça, ce sont des informations qui sont gérées, on va dire, sur un système de couches en fait. C'est le principe de la cartographie ici qu'on vous propose. Donc, vous pouvez en fait mettre différents types de fonds de cartes. Ici, donc, on a un fond de carte dit carte IGN. Et j'ai rajouté un fond de carte qui représente les limites administratives. Donc là, en l'occurrence, c'est la limite de la commune. Et ça permet, lorsque vous allez faire un pointage, d'être au plus précis et voir si vous êtes bien sur la commune auquel vous pensiez être. Alors, donc ici, les éléments sont affichés. Et pour information, si vous souhaitez rajouter d'autres types de fonds de cartes, vous avez ici le menu cartes qui vous permet d'aller chercher dans différentes thématiques. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail ici. Vous pouvez vous-même regarder un petit peu comment fonctionne GeoPortail. C'est relativement simple. Vous avez même des tutoriaux qui vous expliquent comment utiliser les différentes fonctionnalités. Donc, pour revenir sur la localité où je me situe à Saint-Laurent-Dani, je suis effectivement allé sur un secteur qui s'appelle le bois bouchard, qui est ici. Donc, je vais pouvoir rajouter ce nom-là dans ma liste. Et je tâcherai de repérer par quel chemin je suis arrivé pour pouvoir me positionner de manière un petit peu plus précise lorsque je vais devoir saisir les coordonnées. Donc, je vais déjà revenir ici pour ressaisir le nom du lieu dit. Concernant l'altitude, latitude, longitude, c'est là où je vais pouvoir réutiliser ma cartographie GeoPortail. Puisqu'une des fonctionnalités bien utiles pour obtenir ce type d'informations, c'est de se situer sur la carte. Donc là, je sais que je suis arrivé par cette route, j'ai pris ce petit chemin, je suis descendu dans le bois et j'ai fait une petite prospection là dans ce secteur vers le ruisseau. Donc, je vais me mettre un point de coordonnées approximatif puisque on a... Hop ! Et là, vous avez en cliquant sur le clic droit de la souris, vous avez un menu contextuel qui apparaît et qui vous propose comme première option adresse coordonnées du lieu. Donc, je clique ici et il y a une petite fenêtre qui apparaît là dans le coin supérieur gauche de l'écran qui va me donner donc les coordonnées, latitude et longitude dans un format dit décimal. Et ça me convient parfaitement puisque c'est ce format qu'on utilise pour la sauvegarde des coordonnées dans Mycoflora. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me donne l'altitude. Donc là, j'ai une altitude assez précise. Donc, je vais pouvoir utiliser ces informations pour les rentrer directement dans ma feuille Excel. Donc, l'altitude est de 450 mètres. Je vais saisir l'information ici, 450. Je ne rajoute pas le M ou quoi que ce soit, on met juste la valeur. Concernant la latitude et la longitude, je retourne ici sur ma cartographie. Je vais sélectionner la valeur de la latitude. Je fais un copier. Je reviens sur la feuille et je fais un coller. Je vais maintenant sur la partie longitude et je refais la même opération en récupérant la valeur de la longitude. Copier. Et je colle. Donc, à partir de là, j'ai effectivement récupéré pour la localité un point de coordonnées approximatif qui représente l'endroit où j'ai fait l'essentiel de mon herborisation. Si vous avez effectivement à vous déplacer de manière plus importante dans un autre secteur, à ce moment-là, si vous changez de biotope, par exemple, c'est important de reprendre un point de coordonnées pour pouvoir être plus précis de vos différents lieux d'observation. Concernant donc la date, je mets ici, donc au format jour, mois, année. C'est moi qui ai réalisé ces observations. Et c'est également moi qui ai réalisé la détermination. Donc, je mets un copier-coller. Concernant donc l'habitat. Alors, vous avez ici une petite liste déroulante qui vous propose les différents types d'habitat. Donc là, je me suis situé dans un boisement de feuillus. C'est une récolte qui a été faite au sol. Donc, une seule. Je n'ai pas vraiment noté, en fait, s'il y avait un autre particulier. Donc, pour l'instant, je vais laisser en blanc. Bien entendu, il est important, si vous pouvez, de noter un petit peu les caractéristiques écologiques, et notamment les plantes ou les arbres sur lesquels vous avez fait vos observations. C'est notamment important pour tout ce qui se développe sur des substrats particuliers, comme le bois ou comme sur certaines plantes. À ce moment-là, essayez de noter au maximum l'hôte correspondant. Maintenant, je vais en fait reproduire exactement la même chose pour les différentes espèces. Mais comme j'étais au même endroit, c'était le même jour, et c'est moi qui ai fait l'ensemble des récoltes et des déterminations, je ne vais pas m'embêter. Je vais en fait reproduire ces différents éléments-là sur l'ensemble des lignes. Alors, je peux le faire de différentes manières. La première, c'est de sélectionner toutes les données, de faire un copier, puis un coller. Alors, je pourrais le faire sur toutes les lignes, mais bon, là, ça va, j'en ai que quelques-unes. Si j'en avais une centaine, ça serait un petit peu pénible de faire un coller sur toutes les lignes. Vous pouvez utiliser, bien sûr, un des éléments de saisie rapide proposés par Excel. Vous sélectionnez donc ici les deux lignes, et vous utilisez en fait cette petite accroche ici dans le coin inférieur droit. Et vous allez glisser, en fait, jusqu'à atteindre la dernière ligne pour pouvoir ensuite reproduire, finalement, pour chaque ligne, l'ensemble des données. Il est important que chaque observation, chaque récolte, comporte l'ensemble des données correspondantes. C'est un peu répétitif, mais moi, j'en ai besoin, on va dire, pour la partie enregistrement. Si vous avez besoin de changer quelque chose, par exemple ici, cette récolte d'Arminaria Melea était faite, non pas sur le sol, mais sur une souche pourrie. Alors, je regarde dans ma liste, est-ce que j'ai... Ah, je n'ai pas d'élément qui me dit souche pourrie. Alors, comment est-ce que je peux savoir quel est le type de substrat à sélectionner ici ? Eh bien, vous avez là, dans votre feuille, un onglet qui s'appelle « Liste des substrats ». Cliquez. Et cela vous donne éventuellement quelques, ce qu'on appelle des substrats associés, c'est-à-dire, en fait, des alternatives. Et je vois que le mot « souche » est placé ici et correspond, en fait, à l'appellation principale « bois mort au sol ». Donc, c'est ce que je vais faire en faisant ma saisie ici. « Bois mort au sol ». Et je sais que c'était du feuillu. Donc, je vais mettre ici « feuillu ». Voilà. Donc ici, j'ai rempli mes différentes observations. Elles sont localisées. Elles sont identifiées. Elles sont datées. J'ai pu mettre quelques informations d'ordre écologique. Alors, en faisant quelques recherches et en me rappelant un petit peu où j'étais, cet endroit est situé, en fait, plutôt sur une zone avec énormément de charme. Donc, je vais mettre ici du charme. Je sais qu'il y a également du chêne. Donc, je mets, voilà. Et puis, je peux faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que tous ces éléments-là ont été récoltés à peu près dans le même secteur. Donc, on est sur une écologie similaire. Et donc, je fais aussi une duplication de mes différentes lignes. Voilà. Donc, un petit peu comment vous pouvez saisir assez facilement, assez rapidement, vos différentes observations. Comment vous pouvez utiliser l'outil géoportail pour localiser vos récoltes à posteriori. Si, bien entendu, sur le terrain, vous avez utilisé un appareil de type GPS, vous aurez là aussi toute facilité pour récupérer cette information et la replacer dans la feuille. Une dernière chose, les coordonnées telles qu'elles ont été copiées ici dans le géoportail sont précisées avec une valeur décimale dont le séparateur est le point, ce qui n'est pas le séparateur en français. Donc, là aussi, il faut faire une petite opération de remplacement. Donc, vous sélectionnez la commune. Vous allez utiliser la fonction de remplacement dans Excel. Alors, j'utilise le raccourci pour aller plus rapidement sur cette fonction. Je vais rechercher le caractère point que je vais substituer par le caractère virgule, qui est le séparateur décimal en français. Je vais lui dire de faire un remplacement par colonne. Remplacer tout. Voilà. Les remplacements ont été faits. Je vais me déplacer sur la deuxième colonne pour la longitude. Et je vais faire exactement la même opération. Voilà. OK. Et je ferme. Donc là, j'ai bien, effectivement, eu une transformation du caractère décimal en virgule, ce qui permet à Excel d'identifier que ce sont bien des valeurs numériques décimales et qui me permettra, moi, de faire mes imports correctement dans ma base de données qui est gérée, bien sûr, au format français. Voilà. Je rajouterai également quelques petites adresses à la fin de ce tutoriel. Des adresses utiles, notamment pour ce qui concerne la définition des noms. Si vous avez quelques doutes sur l'orthographe d'un nom de champignon, vous pouvez vous référer à différentes bases de données pour récupérer l'orthographe correcte. Je reprécise également que pour les communes, là aussi, vous pouvez trouver des informations sur le nom correct des différentes communes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, dernière chose, je vous mettrai également une petite adresse pour un utilitaire de conversion de coordonnées. si jamais on vous fournit des coordonnées au format degrés, minutes, secondes pour les transformer dans leur valeur décimale, ce qui est la façon la plus simple de rentrer dans cette feuille. Voilà, je vous remercie. Et n'oubliez pas que je reste toujours disponible pour toutes questions sur le programme Mycoflora. Merci. 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 Merci.